Dominique Mitidieri ! Dominique Mitidieri ! Opposé dans le coin rouge à un représentant de la France, il se surnomme la jeune noire, merci d'applaudir, mon belle Souma ! Et l'italien va donc être opposé au français Mohamed Souma ! Trois reprises de trois minutes comme pour le tournoi, mais cette fois-ci, un seul combat au programme. Plus de calcul, il n'y a rien à verrouiller, il faut tout envoyer. L'ingénieur, Mohamed Souma ! Point rouge, il représente donc la simbarouf de Lyon et la France. Entraîné par Canard Marouf, il faisait 74 kg de salle à peser pour 1m14. 29 combats sur l'actif pour 24 hectares, dont 9 avant la limite. Aucune une, il a été deux fois champion de France, mais également champion du monde amateur en Bretagne, ici au 2017, il se surnomme la jeune noire, merci d'applaudir une nouvelle fois, Mohamed la jeune noire Souma ! Combattant de l'intime Marouf, Mohamed Souma ! La Doudouce, Manus, de Turin, de Turin et donc de l'Italie. Entraîné par Lucas Deca en lice. Il faisait 1075 kg de salle à peser pour 1m79. 47 combats sur l'actif pour 26 victoires, dont 10 avant la limite, 3 nuls. Il a été 10 champion en team boxing WFC. Son surnom, c'est Léon. Merci d'applaudir Dominique Léon Mitinelli ! 47 combats, 26 victoires pour l'Italien. Et ce sont les garçons les plus lourds de la soirée. J'ai dit break, écoutez-moi. Bel avantage de taille. On a peut-être même le plus grand avec Mohamed Souma, 1m91. 2 hommes en garde droitier, l'attaque en anglaise de Mohamed Souma. Et pour l'instant, les longs segments. Très bon middle de placé par Mohamed Souma. Les longs segments, il ne s'en sert pas spécialement. Il est allé au contact Mohamed. Il a fait mal ce middle. Bon travail avec le jab du gauche, qui a maintenu à distance Mitidieri. Qui devrait désaxer un petit peu. Très bien rentré, Scudgeon nous sautait. Jusqu'au visage, il est monté. J'ai pas l'impression qu'on a changé de catégorie avec le démarrage très rapide de Mohamed Souma. Il a encore le genou obligé de croqueviller sous sa garde. Dominique Mitidieri. Il est un peu tétanisé pour l'instant par le traitement que lui fait subir Mohamed Souma. Chirurgical, précis. Et encore le genou qui est bien monté. Et ça va trop vite pour l'italien. Vous me direz, il avait moins à monter cette fois puisque Mitidieri était penché en avant. Grave erreur. Et là il recule, il a presque donné le dos. Et là il faut aller au corps avec les points pour Mohamed Souma. Et il devait se rapprocher l'arbitre parce qu'il y a eu des signes déjà de faiblesse chez Dominique Mitidieri. Et M. Augustin Kambala. Il a déjà besoin de souffler l'Italien. Il a pris quand même beaucoup de coups déjà en deux minutes de combat à peine. Pour l'instant il s'amuse Mohamed Souma. Il a l'adversaire pour Brie qui est plus court et qui attend. Oh là là, il s'est téléphoné. Téléphoné, c'est pas cadré surtout. Et encore il s'est téléphoné en passant par un standard. Backfist 22-22. Ça devient beaucoup plus facile pour Mohamed Souma. Toutes les contractions maintenant. Il peut s'amuser à choisir la cible. Attention quand même Kamel, la surconfiance est un des pires ennemis du boxeur. Oui attention, mais les armes pour Brie, pour se faire plaisir Mohamed Souma. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Middle, middle. Il ne sait pas comment avancer. Il est limité techniquement. Encore ce middle qui vient le couper au niveau des plans. Et première reprise largement remportée par Mohamed Souma. On profite une nouvelle fois pour remercier tous nos partenaires. Ceramica, Totoro, Berger d'Est, SKS, Empire. L'équipe frontière, notre équipe frontière depuis des années. Le groupe partout, ceux qui nous accueillent. Depuis le début. C'est presque au corps qui est arrivé. Il a été touché au plexus. Sur le coup de genou sauté Mitidieri. On le revoit sous cet angle là. C'est au plexus. Et on le voit d'ailleurs resserrer tout de suite le bras au niveau du corps. C'est au plexus. Mais l'intention de Mohamed Souma c'était bien de monter à la tête avec son genou. Il l'a vu à plusieurs reprises chercher cette zone. Et il l'a eu un peu après cette occasion. Il n'a pas manqué Mohamed Souma. Combattant intéressant de la vue techniquement. Assez facile. Avec un bagage plutôt complet. Les poings, les jambes, les genoux. Il y a une taille intéressante dans cette catégorie des 75 kg. 1,91 m. Il me fait un peu penser à un jeune Abderrahman Koulibaly. En début de carrière à 80 kg. Il a une bonne maîtrise sous un garçon. Il pourrait se rendre le combat encore un peu plus facile Mohamed Souma. Avec un bon bras gauche tendu. Ce qui tend très bien c'est la jambe. Donc soit la gauche ou la droite. En tous les cas ça lui permet de rester à l'abri d'une remise. Un gauche-droite à l'intérieur. C'était bien un allongé. Et c'est ce qu'on lui demande. Ce n'était pas les bons choix. Mitidiri. Mitidiri il a l'air d'être dans le brouillard depuis tout à l'heure. Avec ce qu'il a pris dans la première reprise je peux comprendre. Bravo Mohamed bravo. Ouh c'est bien à la fin le bras gauche. Ouais le bras au piston. Ça lui a fait mal. Ça a même peut-être provoqué une hémorragie nasale. Alors ça c'est pas autorisé. Peut-être qu'il y a un petit rappel alors de la part de Monsieur Kambala. Dis-moi Mohamed c'est rien. Non mais il y a pas d'excuse moi-même. Présiré. D'accord, mais c'est bien. Mitidiri. C'est bien. Ka-dra. Allez c'est bien. Gauche-droite. Il est coupé en deux Mitidiri. Bien sûr ça paye, ça paye à force. A force de travail. Il a beaucoup ciblé cette zone. Il est courageux Mitidiri. un camel ça on peut pas lui enlever il se relève si l'arbitre le renvoie il y retournera ça c'est une qualité qu'on retrouve chez beaucoup de combattants quand même le courage et l'en faux pour monter sur sur lui mais elle est absolument indispensable et pas seulement nécessaire et faut être patient ça peut venir du corps c'est vrai qu'on a envie de se précipiter on a envie d'abréger quand on maîtrise à ce point d'un adversaire il est coupé il est coupé au niveau compliqué non c'est au niveau du bras il a eu mal il a montré tout de suite son bras et compté par monsieur augustin kambala il pourra pas continuer il a vraiment l'incapacité ça se voit et puis dans le coin on peut on peut lui on peut lui sauver la vie on peut jeter l'éponge on peut lui épargner d'abandonner bon travail de l'arbitre et sage décision et le coach est bien sûr qui rappelle son boxeur alors même après une belle victoire il faut toujours garder en tête l'essentiel le respect de l'adversaire c'était pas facile pour mutilier il avait un adversaire plus grand beaucoup plus rapide et le verdict vous le connaissez déjà est doté d'une d'une belle énergie on peut les applaudir encore une fois avant de laisser place merci merci à vous merci à eux et place donc au tournoi moins de 71 kg